Quel effort n'a pas fait le monde colonial ? Que d'efforts n'avons-nous pas fait, nous, en pied, pour tout biffer, pour tout effacer, pour tout oublier ? Il faut se souvenir. Je ne sais pas que nous sommes des ressentiments, mais il faut se souvenir. À l'heure où dans le monde entier, le processus de décolonisation s'achève, à la même heure, à la Martinique, un processus tout autre est commencé et va montrer, et c'est un processus de récolonisation. Eh oui, martiniquaises et martiniquais, le processus est commencé. Il s'agit de l'équilibre d'une société menacée, menacée dans son être, menacée dans sa vitalité, menacée dans son identité, menacée dans sa survie. Il s'agit... Il s'agit de l'équilibre d'une société menacée, menacée dans sa vitalité, menacée dans son identité, menacée dans sa survie. Menacée dans son identité, menacée dans sa survie. Si vous ne croyez pas aux élections, il ne vous reste qu'une solution, messieurs, une seule, et il faut faire vite, c'est l'insurrection. En bref, et vous l'avez compris, l'indépendance ne se donne pas, ça se prend, ça s'arrache, ça se paye en sang et en cadavre. Et je vous le demande, la Martinique est-elle prête à payer ce prix-là ? C'est un pays qui tremble pour l'avenir, un pays qui ne se découvre pas de perspective, si vous voulez. Et le Martinique est extrêmement soucieux de sa dignité extérieure, malgré tout cela, il y a une misère réelle, il y a une misère profonde. Et moi, je le sais bien, dans mon cabinet de maire, tous les gens qui viennent me voir, toutes ces maires de famille, tous ces hommes qui viennent me parler des conditions dans lesquelles ils vivent, de leur habitat, et qui viennent demander du travail, c'est là, véritablement, qu'on peut mesurer la misère martiniquaise. Sous-titrage ST' 501